Lorsque l'on s'est posé la question de la thématique à vous proposer ce matin, on est assez vite arrivé sur ce sujet-là, les vraies bonnes raisons de se développer au Canada. Vous allez comprendre l'autre partie de la phrase au-delà des clichés. Donc la première partie de l'exposé va viser vraiment à resituer un petit peu la situation aujourd'hui du Canada et peut-être aussi de vous permettre, au milieu de toutes ces informations, de trier les raisons qui vous parlent à vous dans votre projet d'affaires ou dans votre réalité d'affaires par rapport à d'autres secteurs ou d'autres domaines d'intervention. Parce qu'au fond, on entend beaucoup de choses, comme on va le regarder, on va le voir ensemble ici, on entend beaucoup de choses sur le Canada, puis il y a pas mal de tri à faire. Et quand je dis ça, ce n'est pas du tout pour noircir le tableau ou pour être négatif par rapport à tout ce qu'on entend. Beaucoup de choses sont vraies, mais pas toutes forcément utiles ou pertinentes pour vous. Alors, je m'appelle Olivier Réfaux, moi je suis directeur associé d'une compagnie qui s'appelle Réseauway. Notre boulot dans la vie, nous, c'est d'accompagner les entreprises. On n'a pas de, évidemment à s'implanter au Canada, on n'a pas de secteur particulier. Parce qu'au fond, la démarche qu'on conduit, c'est celle d'une acculturation, d'une information sur le Canada. Et puis, c'est celle d'une adaptation au cas par cas des besoins que vous pourriez rencontrer. Donc, on est plus dans la méthode et on est plus dans une expertise de métier au sens large, dans l'implantation et l'acculturation, que des experts de ceci ou cela. Après, on a des affinités au sein de l'équipe qui nous conduisent à plus spécifiquement être positionnés sur tel ou tel sujet. Pour ce qui me concerne, les secteurs de prédilection sont plus du domaine de l'alimentaire, de l'agroalimentaire, des IT et de la machinerie industrielle. Mais, parce que c'est en lien souvent avec l'agroalimentaire, mais dans l'équipe, on est quelques autres aussi qui avons plus d'affinités avec le secteur médical ou avec le secteur plus globalement des sciences de la vie, des biotech, etc. Donc, on arrive à couvrir au final, au sens de nos centres d'intérêt, différents domaines de prédilection. Mais, ce qu'on met en avant surtout, c'est la dimension d'accompagnement et de conseil plus spécifique à vos affaires. Alors, cette présentation, elle s'articule un peu en trois parties pour ce qui concerne Réseau E. On va d'abord parler au sens général du Canada. Ensuite, on va regarder les aspects un petit peu plus juridiques ou spécifiques liés à l'AECG CETA. Parce qu'il y a des choses qui vont bouger significativement. Avec cet accord qui, vous allez le voir, est peut-être signé, semi-adopté, mais loin d'être totalement mis en œuvre aujourd'hui. Et puis, le dernier volet va concerner vraiment plus spécifiquement la dimension sectorielle. Parce qu'on a eu les informations préalablement de vos secteurs d'activité. Et donc, on va explorer un petit peu plus précisément les uns, les autres, les choses intéressantes à regarder. Alors, vous le savez, le Canada, d'une manière générale, aujourd'hui, est très, très en vogue. Vous avez dans le top 20 des villes où il fait bon vivre au monde, vous avez déjà quatre villes canadiennes. Donc, dont, évidemment, Vancouver, Montréal, Toronto, etc. Calgary. Donc, ça fait une représentation souvent très idyllique du Canada, de cette image de convivialité, souvent portée aussi par le Québec, avec une image chaleureuse. Et puis, le peuple canadien extrêmement sympathique, ouvert. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire l'inverse. J'y vis toute l'année. Donc, c'est certain que je ne me sens pas malheureux du tout là où je vis. Mais ce n'est pas forcément que pour ça qu'on décide d'y faire des affaires. Et donc, il faut aller souvent un petit peu au-delà. Il y a, vous le savez, des effets médiatiques importants. On a une espèce d'image extrêmement valorisante de Justin et d'Emmanuel, qui sont devenus les meilleurs amis du monde dans les dernières rencontres du G7. Mais au-delà de ça, vous connaissez la popularité de notre Premier ministre à travers la planète, qui fait beaucoup de selfies et qui est très communiquant. On ne s'en plaint pas du tout d'avoir une image tout à fait positive et rafraîchissante sur la scène internationale. Mais à nouveau, la question est, ça donne quoi dans le business et ça fait quoi dans la vraie vie ? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Parfois, il faut revenir un peu sur le plancher pour vraiment évaluer ça. On ne peut pas non plus choisir le Canada, ou plus particulièrement le Québec souvent, parce qu'au motif qu'il y aurait 150 000 Français, je dirais au global de la communauté, 100 000 Français environ à Montréal, en se disant, bon, c'est pas compliqué, parce qu'ici on fait des affaires et puis on fait rouler nos produits, ça se passe plutôt pas mal. Donc si on arrive là-bas, on va compter sur les Français déjà pour démarrer. C'est pas si certain, c'est pas si évident, puis de toute façon, c'est pas durable. Donc autant se dire une chose, vous arrivez dans un pays qui est un pays nord-américain, et donc composé de gens qui vivent avec les modes de vie et les habitudes des nord-américains. Donc le produit européen peut, le cas échéant, être tout à fait accepté ou tout à fait endossé, puis intégré dans les modes de consommation, ou pas. Alors, c'est pas parce que ça marche ici que ça va marcher là-bas. Et donc ça, c'est très important à considérer. Et ça ne veut pas dire que, évidemment, rien n'est possible. Ça veut dire simplement qu'il faut considérer, prendre en compte la différence culturelle, réelle et effective d'un mode de vie nord-américain. Si on regarde les choses sur le plan des relations, ou je dirais de la volumétrie globale, des relations qui peuvent exister à cet égard entre le Canada et la France, vous voyez quelques chiffres ici. C'est certain qu'aujourd'hui, finalement, il y a un volume d'affaires. Il y a de la transaction, il y a du développement, il y a des passerelles qui existent. Et on va parler après de cet accord à EUSAG-CETA, qui de toute évidence n'est pas né ou n'est pas sorti pour rien. C'est que, vraiment, il y a des choses à faire dans le volume d'affaires et dans les liens entre le Canada et la France. Et... Ah, je ne t'arrange pas, Charles, quand je me déplace. Excuse-moi. Alors, nous, ce sur quoi on insiste à cet égard, au-delà des chiffres que vous voyez ici, troisième destination à l'export du Canada, neuvième fournisseur, exportation française en hausse, etc. Très sincèrement, le Canada ne peut pas faire autrement. Vous avez un pays, là, de 36 millions d'habitants. C'est un pays qui est définitivement orienté vers l'extérieur. Ça ne se peut pas autrement. Vous ne pouvez pas, à 36 millions d'habitants, vivre sur vous-même. Donc, vous êtes obligés de vous ouvrir, vous êtes obligés de commercer, vous êtes obligés d'accueillir, vous êtes obligés d'exporter. Et cette tendance, cette tendance à l'exportation ou au développement, évidemment, elle n'est pas, je ne vais pas vous dire qu'elle est récente, mais elle s'amplifie parce qu'il y a une prise de conscience majeure. Vous avez probablement entendu beaucoup parler des négociations de l'ALENA. Ça vous dit quelque chose ? Donc, cet accord nord-américain qui lie les États-Unis, le Canada et le Mexique avec le président Trump actuellement qui est en pleine négociation, à sa manière, évidemment, avec une sorte de pression qui est mise, on va bien le dire, par rapport à des accords qui étaient établis depuis longtemps en Amérique du Nord, notamment sur le bois d'œuvre et un certain nombre d'autres aspects sectoriels. Et donc, le Canada, au milieu de ça, joue une partition très inégale. 36 millions d'habitants. De l'autre côté, il y a le Mexique qui pèse beaucoup plus lourd. Et au milieu, vous avez les mastodontes américains. Autant vous dire que ce n'est pas forcément simple. Et c'est là où on prend toute la mesure de la nécessité pour l'économie canadienne d'être ouverte sur le monde et de recevoir et d'également se développer. Il y a une nécessité incroyable de rattrapage en productivité, en équipement. On en a parlé rapidement. Il y a un phénomène très étonnant. C'est que vous avez au Canada une main d'œuvre qui est assez peu coûteuse. C'est une réalité. Le travail ne coûte pas très cher. Et le travail est très flexible. C'est la manière dont ça fonctionne sur le plan de la société, sur le plan des règles sociales. Alors, le résultat de ça, c'est que d'une façon générale, dans l'ensemble des secteurs d'activité, on assiste à quelque chose, finalement, d'un petit peu pervers. C'est que comme le travail est accessible, on n'a pas forcément investi dans les machines. On n'a pas forcément investi dans l'innovation. On n'a pas forcément investi dans la productivité ou la machinerie qui fait gagner en productivité. Et donc, il y a un rattrapage évident. Et ce que je vous dis là, il ne concerne pas que le Canada. Ça concerne aussi pour beaucoup les États-Unis. Quand vous vous promenez dans le Vermont, quand vous vous promenez dans le New Hampshire, dans des endroits comme ça, je vous dis sincèrement, vous vous demandez où vous arrivez. C'est quasiment germinal. Vous arrivez là, il y a de la machinerie. Vous vous dites, ce n'est pas possible que ça existe encore. Vous avez encore des tours à main, sincèrement, dans ces industries-là. Donc, ça paraît complètement fou en 2018, mais c'est quand même la réalité. Donc, il faut considérer que l'image souvent qu'on a de ces pays nord-américains très avancés, toujours très à la pointe de toutes sortes d'innovations ou en tout cas de modernité pour ce qui est de l'industrie et pour ce qui est de l'équipement industriel, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et ce qui veut dire qu'il y a un rattrapage nécessaire de la part du Canada à faire pour se doter d'un certain nombre d'équipements plus modernes qui vont compenser aussi l'utilisation de la main-d'œuvre. Et la tendance est en train de venir parce que le coût de la main-d'œuvre va augmenter. Je ne sais pas si vous avez peut-être perçu ça dans l'actualité, mais l'Ontario a décidé très récemment de passer le salaire minimum à un montant beaucoup plus élevé, de l'ordre de 15 dollars de l'heure. Et puis, le Québec embraye sa situation également. Alors, on va avoir un rattrapage sur le coût de la main-d'œuvre qui va se faire. Mais dans les faits, ça reste nécessaire sur le plan industriel d'amener là de l'innovation, de la modernité et de la hausse de productivité dans le fonctionnement des entreprises. Donc, c'est un élément extrêmement important à considérer autant que l'élément démographique. Je disais tout à l'heure, on a à peu près 36 millions d'habitants. Le plan du fédéral, dans les prévisions économiques, macroéconomiques, à échéance, je vous dirais, de 80 à 100 ans, c'est d'avoir pas loin de 100 millions de Canadiens. On est aujourd'hui 36 millions. Ça, c'est significatif. Vous avez un pays là qui est un pays en devenir, un pays en croissance. Ça paraît un peu fou aujourd'hui. Et je vais vous le dire, je n'utiliserai pas l'expression pays en développement parce qu'elle est galvaudée pour d'autres raisons, vous comprendrez. Mais vous avez un pays jeune, un pays qui est en plein développement, en pleine croissance. Il y a de l'espace, évidemment, vous vous en doutez. Il y en a beaucoup de l'espace avec une densité de 3,7 habitants. Je peux vous dire qu'il y a de la place. Vous avez un pays qui a des ressources naturelles, notamment en eau. On sait combien ça va être important. Vous n'avez pas loin de 20% des réserves d'eau de la planète qui sont au Canada. Donc, autant vous dire que pour cet enjeu-là, dont on sait que ça va être un enjeu extrêmement fort pour les années à venir, le Canada est plutôt bien doté. Et puis, vous avez une vitalité et vous avez un modèle social, multiculturel, qui est plutôt conçu pour accueillir la diversité. Alors, c'est une réalité qu'il faut aujourd'hui prendre dans le bon sens et dans laquelle il faut s'intégrer et aller chercher les informations utiles pour vous pour savoir quelles cartes jouer au milieu de toutes ces informations. Et cet enjeu démographique qui va porter le pays, évidemment, vers plus de consommation, bien entendu, et donc potentiellement à la recherche d'avantages d'offres. C'est peut-être le moment de fixer un petit peu plus précisément pour vous les choses sur le plan de la situation économique et de se représenter physiquement le Canada. Est-ce que tout le monde a cette représentation un peu physique du Canada ici ? Ce n'est pas toujours très clair. On est... Quand on se situe ici... Donc là, ici, vous avez la capitale du Québec qui est Québec. Un peu en dessous, ici, vous avez Montréal. Montréal, là, est à la hauteur de quelle ville de France ? En avez-vous idée, non ? Approximation... Non, on est un peu perdus au niveau des repères. Ça, c'est à peu près à la hauteur de Bordeaux. Grosso modo. Pour se fixer un peu les choses, là, on ne sait plus bien après où on est. D'ici à là, d'un bout à l'autre, là, il y a 6 000 kilomètres, à peu près. Le Québec, là, fait à peu près 8 fois la France en superficie, grosso modo, pour vous donner... Et l'île de Montréal... L'île de Montréal, vous mettez à peu près 4 fois Paris-Intramuros dans l'île de Montréal. Voilà, gros, un pour vous donner quelques repères. Donc quand on dit grands espaces, etc., c'est assez vrai. Sur le plan de la répartition économique, à nouveau, vous avez plein de territoires. Vous avez 10 provinces, 3 territoires. État fédéral, ça, vous le savez. Premier ministre, Commonwealth. Là-dessus, je pense que c'est acquis. Ce qui est intéressant à considérer, c'est que, un peu comme aux États-Unis, où vous avez plus de 50 États avec des diversités de consommation, des diversités de fonctionnement, à titre indicatif, par exemple, la Californie contient à peu près autant d'habitants que le Canada. Donc ça vous donne une idée un peu des disparités de marché et puis de la manière dont ça s'aborde. Mais grosso modo, le Québec, ici, plus l'Ontario, constitue 75 % du PIB. Donc c'est là que ça joue, en grande partie. Entre les deux, c'est l'Ontario qui constitue le poids économique le plus fort, notamment en termes de développement immobilier, mais aussi parce que, alors ça joue pour partie, Ottawa, la capitale du Canada, se situe en Ontario, mais est très, très proche, comme vous le voyez ici, du Québec, à peu près 2 heures de Montréal. Mais ce n'est pas tant parce que Ottawa est en Ontario, c'est plus parce que les forces économiques anglo-saxonnes se situent beaucoup plus, les sièges sociaux, etc., se situent beaucoup plus, les sièges sociaux américains ou canadiens, se situent beaucoup plus en Ontario, à Toronto, qu'au Québec. Néanmoins, 75 % du PIB se trouve concentré entre le Québec et l'Ontario. Puis après, vous allez aller chercher un 15, 17 % du côté de la Colombie-Britannique, donc complètement à l'autre bout ici, où vous trouvez Victoria-Vancouver. Donc, quand on regarde ça, quand on se dit que pas loin de 85, 87 %, 90 % du PIB joue sur ces deux pôles, ça fait des grandes surfaces où il y a de l'activité, mais on ne peut pas dire que ce soit le focus d'un développement d'affaires central. Et puis, il y a la réalité des maritimes, qui a des spécificités extrêmement particulières, mais qui n'est pas non plus sur une densité économique très forte. Donc, c'est à considérer. Moi, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas, il n'y a rien à faire dans les maritimes, ou il n'y a rien à faire en Manitoba, au Saskatchewan, pas du tout. Simplement, souvent, par exemple, on parlait tout à l'heure de produits alimentaires. Bon, dans les produits alimentaires, on regarde prioritairement les trois grandes provinces, et on se pose souvent la question, aussi, sur les plans logistiques, représentation commerciale, de savoir ce qu'on va aller faire en Colombie-Britannique avant d'avoir sécurisé ou d'avoir vraiment activé correctement le Québec et l'Ontario. Bon. Donc, c'est une donnée à prendre en compte. Donc, le Canada, 10e rang mondial, une croissance de 3,1 %, autant vous dire que c'est une réalité qui fait rêver pas mal de pays industrialisés et modernes, parce que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. On atteint une situation au niveau du chômage qui est à la fois extrêmement positive et en même temps quasi problématique, parce que la dynamique démographique n'est pas au rendez-vous. Le résultat, c'est qu'on est quasiment à un chômage structurel aujourd'hui. Ce chiffre-là est le chiffre canadien. Le Québec est passé en dessous des 5 %. Quand vous avez un taux de chômage en dessous de 5 %, vous êtes à la limite structurelle. Et ce qui fait que l'économie est en tension. Il y a quoi ? Il y a à peu près deux mois, quelque chose comme ça, on a appris qu'une chaîne, enfin, qu'une structure agroalimentaire, une usine de production, avait fermé ses lignes parce qu'il manquait 150 personnes sur les lignes de production. On n'était pas capable de fournir la main-d'oeuvre. On ne trouve pas les gens pour aller à l'usine fabriquer les produits. Donc, le fabricant a été obligé de dire « Regardez-moi, je suis obligé de fermer la ligne, je ne peux pas fournir. » Il a fallu tout simplement arrêter le produit parce qu'on n'avait personne pour le fabriquer. C'est une situation assez folle et sincèrement, ce n'est pas une situation, ce n'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose qui se renouvelle. Pour vous donner un ordre d'idée, dans toute la masse salariale qui se situe du salaire minimum aujourd'hui, qui se situe à peu près à 11,75, mais qui va augmenter bientôt jusqu'à à peu près 13 dollars de l'heure, vous avez là une grosse problématique de recrutement. Cette réalité problématique de recrutement se trouve également vraie dans des secteurs plus nichés comme celui des TI, notamment, où la dynamique en ce moment autour de Montréal en particulier est en train de créer des vrais problèmes. On y reviendra en termes de ressources et de recrutement. Alors, il faut en tenir compte parce que quand on a un projet de développement, un projet d'affaires ou d'implantation, il ne faut pas se dire, bon, de toute façon, on va arriver avec un espèce de réflexe aussi de dire, on trouvera bien des gens à employer. On en trouvera peut-être. Ça dépend où on s'installe. Et là, on peut commencer à considérer éventuellement la question de l'implantation en région qui est souvent un petit peu plus profitable que d'aller dans les grands centres. Donc ça, c'est un autre élément à regarder. Avec une dette de 36% du PIB, je ne sais pas si vous situez à peu près la dette du PIB française qui doit voisiner les 98%, 99% en France. Ça donne une idée de la qualité gestionnaire de l'État fédéral. Alors, quand je dis qualité, je dirais qu'ils sont là-dessus. Est-ce que ce sont des choix politiques ? Je ne fais pas de parti pris là-dessus. Mais en tout cas, c'est la réalité économique. On est à 36%. Le budget fédéral qui était sous gouvernance conservateur dans les dernières années était à l'équilibre. À l'équilibre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endettement. Ça veut juste dire qu'on met flush les comptes et puis qu'on paye nos dettes mais qu'on n'en crée pas plus. Donc, 36% de la dette... Bon, Justin Trudeau, il a vu les choses autrement. Il a dit, moi, je vais investir dans les infrastructures, je vais investir dans l'ensemble des besoins du Canada en termes de ponts, de routes, etc. Donc, probablement que la dette va un petit peu augmenter parce qu'il a décidé de relancer le pays sur le plan de ses infrastructures. C'est probablement une bonne chose par rapport aux défis dont je parlais tout à l'heure. Mais ça reste quand même un des taux les plus bas des pays industrialisés et ça détend beaucoup de monde à commencer par les grands investisseurs internationaux, les banques, etc. qui vivent dans un climat autre que celui qu'on peut connaître, évidemment, en Europe. Ce qui fait que la culture de l'entrepreneuriat, la culture de la dynamique économique, évidemment, est extrêmement soutenue par le fait. Alors, ça m'amène à vous parler des éléments de fiscalité et de roulement de l'argent et d'accès aussi au financement. Je vous recommande ce site qui est intéressant, qui vous donne pas mal d'informations assez précises sur toutes les questions fiscales et financières. Une entreprise va être, grosso modo, selon ses paliers et les niveaux de dividendes et les niveaux de revenus, mais va être prélevée à hauteur de 15% à 27% maximum. Donc, c'est pas du tout des standards qu'on connaît ici. De même qu'au niveau des paliers pour les particuliers, l'État ne vous prendra jamais plus de 53% de vos revenus. Et ça, c'est un plafond qui est évidemment pas le même que ceux qu'on connaît, notamment en France. Donc, ça incite aussi à ce qu'une part des revenus ou une part des entreprises demeurent au Canada. et c'est à peu près 38% le prélèvement moyen combiné pour les particuliers. Au niveau des taxes, on va se situer environ à 15% pour la plupart des produits manufacturés. Vous savez qu'au Canada, je le dis à titre indicatif comme ça, mais gardez-le en tête quand même, si vous faites des recherches sur Internet ou vous alliez chercher des choses, les prix qui sont affichés ne comprennent jamais les taxes pour les produits manufacturés. Il faut toujours ajouter deux niveaux de taxes. La TPS et la TVQ, donc il y a un niveau provincial et un niveau fédéral. Donc, ça, c'est le niveau provincial, ça, c'est le niveau fédéral. Le provincial met une taxe de l'ordre de 7... Attendez, je ne dis pas de bêtises. Ça fait 15% au total. Donc, on a... Je le mélange toujours. Il y a deux paliers. On a un 6 et par-dessus, on prend un 7. Voilà, c'est ça. Et donc, le cumul de l'un sur l'autre parce que la taxe fédérale s'ajoute sur le prix que vous payez avec la taxe provinciale. Donc, au final, vous faites un 15%. Et puis, pour les produits de première nécessité alimentaire, il n'y a pas de taxe. Par contre, vous avez aussi une taxe de 5 sur certains produits alimentaires. Alors, par exemple, dans les cas de l'alcool, là, pour le coup, c'est produit transformé, donc c'est 15%. Donc, par contre, à la SAQ, les taxes sont incluses, ça, vous le savez. Donc, ça veut dire que quand vous regardez les prix sur la SAQ, si vous voulez des comparatifs, les taxes sont déjà incluses dans le prix. Donc, c'est un peu compliqué, des fois, de comparer les choses, mais enfin, c'est ça. Et pour l'anecdote, donc, dans la restauration, vous devez toujours ajouter le service qui, lui, n'est pas inclus dans les prix qui sont affichés. Alors, voilà un peu les informations globales sur le plan de la fiscalité et des données financières. On va passer aux aspects plus techniques, si vous voulez, aux aspects juridiques de l'AECG, CETA, à moins que vous ayez, avant ça, peut-être, des questions ou des précisions sur le panorama général et les informations générales sur le Canada. Non, pas plus que ça. Ou des compléments, peut-être des choses qui, dans ce que j'ai expliqué, qui n'étaient pas très claires. ou non ? Pas vraiment ? Alors, je continue. Donc, l'accord de libre-échange dont je vous parlais tout à l'heure, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui est en train d'être rediscuté, est un des accords commerciaux comparables, pour ce qui est du Canada, à l'AECG, l'accord économique et commercial global. Vous connaissez sous le nom de CETA, aussi, qui est son acronyme anglais, donc, qui est Comprehensive, qui n'est pas commercial, d'ailleurs, de Comprehensive Economic Trade Agreement, donc CETA. Alors, vous avez là, évidemment, un accord qui va être assez structurant pour les relations entre la France et le Canada, qui est donc un accord qui a été établi ou gouverné au niveau de la communauté européenne. est-ce que vous êtes familier un peu avec tout ce qui se passe à ce niveau-là ou pas du tout ? Non ? Vraiment ? Vous avez regardé les possibilités, les choses, les impacts ou les choses que ça crée pour vous ? Non ? Pas vraiment ? Alors, on va regarder plus en détail. Donc, l'accord, en fait, il a été basé sur des prévisions économiques dont je vous parlais tout à l'heure qui font état que les flux d'affaires, les flux de business entre le Canada et la France vont augmenter structurellement et ça, c'est à peu près planifié de l'ordre, comme on le dit, d'à peu près 2% pour les 50 prochaines années. Donc, on va avoir des augmentations de plus, qu'on voit ici, de 25%. Ça, c'est attendu pour la raison dont je vous parlais tout à l'heure qui est que le Canada a besoin d'être ouvert sur le monde et a besoin de recevoir à la fois des gens en immigration choisie mais aussi, évidemment, des produits, des technologies et un certain nombre de savoir-faire. Considérant ça, il a été dit qu'on va essayer de baliser, on va essayer de mettre un certain nombre de règles à ce flux que l'on constate et qui va être une tendance lourne, une tendance de fond. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et cet accord est né de ce mouvement-là ou de ces tendances-là. Alors, d'abord, le premier volet qui est quand même extrêmement important, c'est celui de l'élimination d'un certain nombre de tarifs douaniers qui était assez lourd qui était assez lourd, qui pesait, qui pouvait peser jusqu'à 12, 15, 17 % selon les catégories de produits et qui rendait souvent le commerce difficile ou en tout cas l'importation difficile de la France, notamment vers le Canada. Vous avez à peu près 98 % des tarifs existants qui vont être abolis. Alors, la petite phrase, dès l'entrée en vigueur de l'accord. Alors, ça, c'est toute une subtilité parce qu'autant cet accord a été adopté l'été dernier, il a été signé même en 2016. Il a été semi-adopté dans l'été, il est adopté par phase. Et puis, il y a des phases quand elles sont adoptées qui challengent les étapes qui ont été adoptées précédemment. Alors, bon, il faut se tenir un peu au courant de ce qui se passe puis après, il y a le fait que ce soit adopté puis que ça rentre dans les mœurs aussi. Ça, c'est encore une autre dimension. Mais, il est certain que la dynamique est enclenchée et que les impacts seront significatifs au niveau d'un certain nombre de secteurs qu'on regardera un peu plus précisément après et d'un certain nombre de produits. Mais il y a des exceptions. Alors, pour ça, le plus simple, c'est quand même de vous rendre en première lecture sur les sites d'information liés à l'AECG ou de nous contacter et de nous dire « Bon, voilà, moi, j'ai un produit de telle catégorie. » On fait des recherches très rapides et on peut vous dire grosso modo si les choses rentrent dans les classifications qui sont allégées fiscalement. La deuxième chose très importante, c'est l'ouverture des marchés publics aux fournisseurs européens. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment nouveau et qui est vraiment porteur pour un certain nombre d'entreprises qui vont commencer à pouvoir se positionner évidemment sur les appels d'offres publiques. Et pourquoi c'est important ? Parce que, au fond, vous êtes dans un État fédéral avec deux paliers de gouvernance, le palier fédéral et le palier provincial. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a dix provinces, trois territoires et l'État fédéral par-dessus. Ça veut dire que des appels d'offres structurels, ça se déclenche à partir de 25 000 dollars d'achats. Donc, il y a énormément, énormément de business qui se développent à travers les appels d'offres. Et donc, le fait que d'un seul coup, il soit permis, autorisé de pouvoir accéder à tout ce marché-là, ce qui n'était pas le cas avant, crée vraiment et change vraiment la donne. Ça veut dire que tant sur le plan des équipements, pour vous, des équipements maritimes, par exemple, des choses comme ça, qui étaient jusque-là réservés à des entreprises canadiennes ou des bureaux de représentation implantés au Canada, ayant fait leur preuve, ayant des références, ayant ceci, ayant un historique, et blablabla, tout ça est en train de se lever. Alors, attention, les prestataires et les gestionnaires de ces appels d'offres côté fournisseurs et côté gouvernement ne sont pas encore tous bien rompus à cette situation. Nous, on vient d'accompagner une entreprise française chez Réseau Web qui répond à un appel d'offres dans le domaine de la santé. C'est un appel d'offres lourdes à peu près, c'est un marché d'environ 3,5 millions de dollars. La réalité, c'est qu'encore dans le dossier des prérequis, il était demandé des références locales avec l'obligation de répondre, etc. Et là, en recontactant l'acheteur, on dit, attendez, maintenant, on est en vigueur à l'ECG, donc ça, ça devrait sauter. Effectivement, ils ont produit un addendum pour modifier ces règles-là et nous permettre de rentrer dans l'appel d'offres et d'être capable de présenter nos références françaises, de surcroît à la technologie française et de fait, tout ce qui découlait de ça derrière en termes de certification, en termes de normes, en termes d'agréments, devait être reconsidéré par des acheteurs qui n'étaient pas spécialement connaisseurs. Alors, il est vrai que ça crée une position particulière parce que d'un coup, vous élevez aussi le niveau de connaissance de l'acheteur, vous l'aidez à s'informer, mais il ne le sait pas, lui. Donc, il y a tout un jeu d'accompagnement et de discussion avec les acheteurs qui conduisent les appels d'offres au niveau provincial ou fédéral qui va avoir lieu parce qu'il va falloir faire ce travail d'accompagnement et de pédagogie avec eux par rapport aux correspondances de normes ou aux correspondances de certification. Il y a quelques exceptions et exclusions sur des secteurs très spécifiques vraiment concernant la défense par exemple ou l'aérospatiale ou des choses comme ça. On veut garder de manière très précise en spécificité canadienne, mais sinon, je dirais, d'une manière générale, c'est vraiment très ouvert. Et puis, les principes concernant les marchés aussi, ça va être à chaque fois d'arriver à avoir une certaine acculturation en fonction de vos interlocuteurs. Il y a des interlocuteurs de domaines provinciaux dans les ministères correspondants qui ne vont pas travailler du tout de la même manière que les interlocuteurs fédéraux qui ont d'autres juridictions et d'autres processus. Donc, c'est un travail vraiment assez fin au cas par cas pour arriver à être parmi les premiers qui saisissent cette opportunité d'ouverture des marchés aux fournisseurs européens. Mais en tout cas, définitivement, ça change la donne et ça vous ouvre des possibilités incroyables. D'ailleurs, à ce titre, pour votre information, chez Rezoe, nous, on a pris le parti de se rapprocher d'un prestataire qui s'appelle Keypoint et qui a mis en place une base d'intelligence d'affaires vous permettant d'avoir accès à l'ensemble des appels d'offres de votre secteur par appel, par alerte. Donc, c'est un service qui est proposé. Ça permet d'identifier l'ensemble des appels d'offres ouverts et de voir sur lesquels vous pouvez être intéressé à vous positionner. Donc, ça concerne vraiment tous les domaines de l'équipement de la personne dans les différents secteurs d'activité jusqu'à les approvisionnements, les solutions informatiques, technologiques, les produits. Enfin, bref, vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de limites au champ d'appels d'offres des municipalités, des intermunicipalités, des régions, enfin, à tous les paliers de gestion administrative institutionnelle. Un autre point concernant la protection des indications géographiques. Alors, ça, c'est un sujet souvent bien sensible. Avant ça, je vous dirais que c'était pas mal libre. Au Québec, on voit des trucs, au Québec, en Ontario, pareil, on voit des trucs des fois qui, pour des gens d'origine française, nous font un peu hurler. Donc, on voit des produits librement nommés. Vous avez du jambon de Bayonne fabriqué en Estrie, vous avez de la Rosette de Lyon fabriquée en Ontario, vous avez toutes sortes de choses qui sont, voilà, permises, qui sont libreuses. Vous avez du camembert aussi, bon, fabriqué par Agropur, bref. Donc, c'est sûr que ça fait un peu frémir. Là, les changements sont en train d'intervenir, notamment sur le droit à la propriété intellectuelle et le dépôt des marques. globalement, l'accord tend à protéger beaucoup les appellations. Vous, je ne sais pas, par exemple, pour votre AOP, si ça va être le cas, il faudrait le regarder de manière spécifique. Comment ? Parce que ils sont descendus au niveau d'un certain nombre de règlements, mais je vous donnais le cas de figure du jambon de Bayonne, par exemple, lui, il n'a pas été protégé, l'IGP. de... Globalement, on a des protections qui sont plutôt européennes. Oui. Je vois le FOMO, par exemple, vous pouvez faire du FOMO aux USA sans aucun problème. C'est ça. Alors, ça, c'est une... Je pense que ça ne peut pas paraître. Voilà, il y a des distinctions, mais en fait, c'est encore très vague, très flou, et il faut savoir qu'il y a toutes sortes de phénomènes, enfin, de mouvements aujourd'hui, de lobbyistes qui sont en train de se mettre en place pour modifier les règles de l'accord, pour englober davantage d'AOP. mais en fait, on va faire une distinction entre les AOP et les IGP qui déjà vont donner deux distinctions précises et il y a des combats qui se mènent à ce niveau-là. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous, le FOMO, par exemple, est un produit galvaudé et puis, à la fin, c'est même peut-être plus du FOMO, d'ailleurs, qu'on trouve dedans. C'est plus des mistels, comme vous dites. Oui, voilà. Alors, les mistels, chez Jodoin, par exemple, vous connaissez certainement Michel Jodoin, donc, en Estrie, du côté de Rougemont, là. Voilà, c'est ça, c'est le genre de produit qu'ils vont fabriquer, qu'ils l'appellent d'ailleurs comme ça, la mistel. Bref, en tout cas, au cas par cas, c'est important de regarder les choses et puis aussi de considérer que c'est un processus évolutif et c'est pas figé et ça va encore bouger et des actions de lobbying ou de représentation peuvent être faites pour le modifier. Un autre point important, c'est la mobilité de la main d'oeuvre. Alors, ça, je vais vous dire, c'est fondamental parce que une des problématiques souvent dans le développement d'affaires et on le voit dans le domaine des IT notamment, c'est la possibilité de travailler sur place et le statut migratoire. Alors, le fait d'avoir un certain nombre de libertés ou de choses qui bougent sur le plan de la mobilité de la main d'oeuvre va permettre de faire évoluer un peu ça et notamment de simplifier les choses pour pouvoir aller travailler au Canada quand vous avez une entreprise française et de ne pas toujours être obligé de passer par la création d'une filiale pour salarier un expatrié, etc. Alors, pour tout ce qui concerne les statuts migratoires, il y a plein de cas de figure, plein d'éléments. Ce que je vous dirais simplement, c'est que vous, on va distinguer la situation de l'entreprise et de la personne. Quand vous êtes une entreprise et que vous décidez d'envoyer du monde travailler pour vous ou vous représenter ou finalement vous créer une filiale, la plupart du temps, la logique, elle est là. On crée une filiale et on implante des gens qui peuvent venir de France pour travailler dans la filiale. Sur le plan migratoire, ces choses-là se font très bien. Ce n'est pas très compliqué. Ça se gère, c'est fluide, etc. Quand vous décidez de manière exploratoire ou temporaire d'envoyer du monde, vous avez des statuts par exemple comme le VIE, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de dispositif qui sont des statuts qui permettent de vous en tant qu'entreprise vous envoyer pendant six mois, un an, un an et demi, deux ans, il y a plusieurs formules, des professionnels. Alors ce sont des jeunes moins de 30 ans qui sont diplômés, qui ont des diplômes de niveau supérieur et qui vont venir pour la plupart du temps sur des missions exploratoires avec là un contrat via Business France qui vous permettent d'envoyer une ressource et elle explore le territoire, elle défriche pour vous, elle travaille et elle est encadrée par une structure. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait, nous, chez Rezoway, que d'accueillir ces ressources-là, de les encadrer pour vous et de vous représenter auprès de ces structures pour permettre la conduite du travail d'exploration commerciale. et puis après, vous avez évidemment les formules directement où vous-même, vous vous déplacez pour vous implanter et là, le statut migratoire va être complètement différent parce que vous êtes soit dans les processus ou les programmes d'entrepreneurs qui s'installent, donc là, il y a des sortes de contraintes ou de paramètres financiers à respecter. Donc, il y a plusieurs choses à regarder très précisément au cas par cas selon les statuts migratoires que vous privilégiez dans votre développement. Peut-être un point intéressant nécessaire à ceux qui travaillent dans le domaine technique qui concerne les reconnaissances de statut professionnel parce que ça, c'était aussi une grosse problématique entre la France et le Canada, c'est que quand vous arrivez au Canada, vous arrivez dans un pays très normé et sur le plan des statuts professionnels. Vous avez des ordres professionnels très, très classifiés, très déterminés pour des tâches précises avec des garanties précises. Donc, en France, on est beaucoup plus large dans le spectre d'intervention des professionnels. Et d'ailleurs, c'est souvent une problématique parce que des entreprises françaises qui s'implantent dans le domaine, par exemple, du bâtiment ou des services connexes type assainissement des eaux, type aménagement du territoire et autres. Ces entreprises-là vont travailler avec des professionnels. Ils ont l'habitude de travailler comme ça sur des spectres plus larges que forcément le dessinateur-projeteur, la personne qui fait le calcul de quantité, etc. Or, au Québec, souvent, ça, ça heurte, notamment, et en Ontario également, où les ordres professionnels sont très, très définis et on dit « Non, non, toi, tu fais des tâches de là jusque là n'étaient pas autorisées à travailler sur tel ou tel domaine ou spécificité. » les reconnaissances des statuts qui sont en cours et qui, à nouveau, comme je vous le dis, sont évolutives, vont pouvoir davantage probablement aider ces choses-là. L'AECG, c'est aussi une manière pour vous de considérer le Canada comme une porte d'entrée vers les États-Unis. Alors, on le regarde sous plusieurs angles. D'abord, sous l'angle, finalement, de la fluidité du développement d'affaires entre le Canada et les États-Unis eux-mêmes. Donc, en fait, en étant au Canada, vous bénéficiez de cette ouverture vers les États-Unis comme telle. Évidemment, le premier partenaire économique du Canada, ce sont les États-Unis et vous avez, par le biais de l'ALENA aussi, accès au Mexique. Donc, ça, c'est une réalité à regarder dans une perspective souvent second terme. mais ça n'est pas un mythe qu'entrer au Canada vous ouvre les États-Unis que vous regarderez avec autant, je dirais, de précision que vous regardez les États canadiens en considérant bien que vous ne pouvez pas aborder les États-Unis. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la Californie, 36 millions d'habitants. Quand on va aux États-Unis, on va à un endroit des États-Unis. On va dans quelques États. On choisit, on va sur la côte Est, sur la côte Ouest et on spot un certain nombre d'États et on dit OK, on s'installe là, on se met en place là d'abord et puis ensuite, on avance progressivement. Donc, on prend par exemple, on dit OK, on va attaquer sur la côte Est et puis on va prendre tout le marché de Boston jusqu'à New York et puis peut-être après, on descendra. Voilà, on définit des zones de sorte que on avance pas à pas et c'est certainement la meilleure manière de le faire. Donc, à partir de Montréal ou à partir de Toronto, Montréal plus que Toronto pour des raisons non financières, il est plus coûteux de s'installer à Toronto sur le plan simplement du coût de la vie et du coût, je dirais, du mètre carré, etc. Néanmoins, parfois, il est plus stratégique de s'installer à Toronto pour des raisons de rayonnement. Donc, tout est à considérer mais à partir que ce soit de Montréal ou de Toronto, investiguer les États-Unis est souvent bien moins coûteux qu'aller directement aux États-Unis. Et d'autre part, dans des exemples notamment de santé, quand vous avez des agréments du côté de Santé Canada ou des agréments alimentaires du côté canadien, les agréments à obtenir du côté américain sont souvent plus fluides ou plus faciles que si vous venez directement de France. Donc ça, c'est à considérer aussi dans vos stratégies d'implantation. Voilà. Donc, en résumé, l'ensemble des points sur l'AECG, l'élimination des tarifs douaniers, l'ouverture des marchés publics, la partie sur les GPR gardée spécifiquement pour voir jusqu'à quel point vous pouvez faire valoir votre différence territoriale ou en tout cas votre spécificité de fabrication. la mobilité de la main-d'oeuvre et l'accès au marché nord-américain qui est un élément important de croissance internationale. Voilà. J'en ai fini sur cet aspect-là. Après, on rentrera plus en détail sur vos points sectoriels. Est-ce qu'il y avait des questions éventuellement sur ces questions AECG et évolution réglementaire ? On va de toute façon continuer sur le sujet réglementaire et on reviendra point par point par secteur tout de suite après. Tout à l'heure, Olivia a indiqué que dans le cadre de l'accord économique global commercial AECG ou CETA, Union européenne, Canada, effectivement, les faits pour les produits, j'insiste sur les produits physiques, on parle bien de biens physiques, l'intérêt, c'est d'avoir des droits d'entrée au Canada qui vont être du coup minorés, voire supprimés. C'est évidemment un avantage très intéressant et je vais juste illustrer ceci pour vous dire deux ou trois choses. On a observé, en fait, on a souhaité intégrer ce petit slide technique réglementaire dans cette présentation d'Olivier parce qu'on a été alerté par des entreprises et des commissionnaires en douane ces derniers mois sur des, entre guillemets, blocages, c'est plutôt des ralentissements qu'il y avait en douane à l'import au Canada de produits provenant de Bretagne vers le Canada, de l'Union européenne, France venant vers le Canada pour des aspects tout simplement de formes réglementaires qu'on va rappeler ici. Une fois qu'on les a intégrées, je veux dire, il n'y a pas de problème. Un point, donc on va voir les conditions pour bénéficier des préférences tarifaires à l'import au Canada, les formalités douanières, l'identifier en douane, donc vous avez sans doute tous, et puis le passage obligatoire, inscription sur le Soprano Rex pour avoir un numéro d'identification Rex. Alors, le préambule de ce que je vais vous expliquer, c'est le B.A.B. mais je pense que toutes les entreprises qui vendent des biens connaissent cette logique à l'importation et à l'exportation. Quand vous exportez, je prends un exemple, un produit à 1 000, hors-taxe, départ de France, Union européenne, qui entre dans le pays tiers, vous avez à l'import dans le pays, au passage douane, l'imputation de droit de douane et de taxes par le douanier, commissionnaire en douane et commissionnaire en douane qui vont faire la déclaration en douane. Pour donner quelques exemples concrets, ceci est extrait d'une base, je vous donnerai le lien que vous trouverez tout à l'heure dans notre slide. L'Europe, alors vous pouvez soit, bien sûr, pour trouver ces droits de douane, bien entendu, interroger votre importateur qui doit le savoir, le plus souvent en amont, on va aller voir soit sur le site des douanes canadiennes, mais l'Europe, pour aider les exportateurs de l'Union Européenne justement à évaluer ce coût arrivé, point d'arrivée destinataire final du pays tiers, a créé un site qui s'appelle Market Access Database, donc MAD, qui est très intéressant pour découvrir ce que j'ai extrait. J'ai pris un exemple en fonctionnant toujours, bien sûr, sur des codes douaniers, comme tout le monde le sait sans doute ici, en export, on parle certes de la dénomination du produit, mais on parle surtout du code douanier du produit. Donc j'ai pris quelques exemples par rapport à des exemples concrets qu'on a pu voir ces derniers temps, avec notamment un, une entreprise qui vendait des produits biotech, une autre entreprise dans le secteur agro-agri qui vendait des épandeurs de lisier, une autre entreprise et plutôt des gâteaux, etc. Quand on va voir sur Market Access Database, on regarde la colonne import en origine Union Européenne et import d'autres pays. L'intérêt de voir aujourd'hui, c'est qu'elle serait, si on n'était pas aux origines de l'Union Européenne, quel serait le montant de droits de douane. Vous allez voir que pour certains produits, ça ne change pas grand-chose puisque c'était zéro de toute façon. Vous savez que le principe des droits de douane, c'est aussi, bien sûr, de protéger, entre guillemets, l'économie du pays qui reçoit le produit. Donc pour les biotech, il n'y avait pas trop sans doute de concurrence. C'est zéro, donc ça ne change pas grand-chose. Les équipements agro, on avait vu, agroalimentaires, agricoles, sans doute que pour agro-industrie, Gabelport, ce sera le cas. Sans doute zéro, mais à vérifier. En tout cas, avec un code de nier, on peut vérifier ça. Par contre, on avait observé que pour des gâteaux secs en température ambiante, on a observé que c'était comme un taux de droits de douane de 9,5. Donc si on prend un coût à 100, on ajoute les droits de douane plus. Là, j'ai mis que le droit de douane, je n'ai pas mis les taxes. Les taxes, ça ne change pas, mais le droit de douane, c'est quand même 9,5. En snacking, on a regardé le code douanier de biscuits en snacking. Ça peut être intéressant. C'est un marché consommateur de ce produit. On voyait que c'était quand même 11%. De dire qu'on vient de l'Union européenne et je vais vous dire comment, ça change quand même la donne. Les plats préparés à base de poisson, on a eu des exemples sur le territoire de Morlaix, c'était 11. Et des plats préparés à base de mollus, c'était 2. Voilà. Et donc l'intérêt de la logique de ce que je vais vous expliquer après, c'était d'avoir ça en tête. Donc l'intérêt, c'est de dire au douanier et au commissionnaire en douane qui va faire la déclaration en douane import, mes produits sont bien de l'origine Union européenne France. Qu'est-ce qui a été décidé dans l'accord ? Souvent, quand il y a des accords pays tiers Union européenne, le commissionnaire ou vous allez établir un document de circulation ER1. C'est ce qu'on voit souvent dans les accords Union européenne pays tiers. L'accord à ECG-CETA innove un petit peu, comme l'avait fait d'ailleurs un autre pays précédemment, la Corée du Sud, innove un peu en indiquant qu'il n'y aura pas de certificat de circulation ER1. Il y aura obligatoirement une mention sur le document commercial, facture par exemple, indiquant la mention spécifique, précise, qui est la suivante. L'exportateur des produits visés par le présent document, autorisation douanière numéro temps, je vais vous expliquer comment vous avez cette autorisation douanière, déclare que, sauf indication du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Canada-UE. Et en plus, il faut préciser Canada-UE parce qu'on a eu des exemples où la mention était origine préférentielle UE, ça ne fonctionne pas, il faut que ce soit Canada-UE. Ce sont des détails qui ont leur importance quand on voit que ça peut être des points bloquants. Donc je rappelle, dans cet accord, il n'y a pas les fameux documents de circulation ER1 qu'on peut des fois avoir, on va dire, par automatisme, envie de mettre dans la chaîne documentaire quand on sait qu'il y a un accord préférentiel. Déjà, comment ? Alors, il y a deux cas. Vous avez ce que je vous espère des montants au-dessus de 6 000 euros, mais si, pour commencer, souvent, c'est peut-être en dessous de 6 000 euros, cette déclaration d'origine, vous la mettez tout simplement sans mettre autorisation numéro douanière temps, vous la mettez tout simplement sur votre facture ou document commercial. En général, c'est la facture. Quand on excède 6 000 euros, c'est là où on va vous demander de détenir ce statut d'exportateur enregistré. Et pour l'obtenir, il faut avoir ce qu'on appelle un numéro REX et vous l'indiquez dans la déclaration d'origine qu'on a vue tout à l'heure. Si vous avez déjà eu par le passé à demander ce qu'on appelle un numéro REX, vous n'avez simplement pas besoin de le redemander, vous aurez un ajout à faire. Comment vous auriez peut-être eu déjà un numéro REX ? C'est par exemple dans le cadre des pays bénéficiant de préférences généralisées, les SPG, ce numéro existe déjà. Donc si vous aviez par exemple eu un fournisseur dans un pays digne, favorisé, que vous avez acheté ce produit et que vous l'aurez exporté dans les accords vers ces pays, il était déjà existé ce numéro REX. Donc vous l'aviez peut-être déjà. Alors comment fait-on pour avoir ce numéro REX ? On va déjà, première chose, le BABA, je pense qu'ici tout le monde exporte vers un pays tiers, mais si vous ne le faites pas, quand vous exportez vers un pays tiers, il faut savoir que de toute façon, vous êtes déjà dans l'obligation d'avoir un identifiant en douane qui s'appelle le numéro EORI. Pour l'avoir, ça veut dire que vous étiez sans doute déjà familiarisé avec le site de Prodouane, c'est le portail des téléprocédures douanières. et vous allez aller vous identifier sur Soprano REX. Donc une fois que vous avez obtenu l'identifiant Prodouane, que vous ayez peut-être déjà, sinon vous l'avez, vous voyez le schéma, vous le allez retrouver dans vos supports. Vous allez donc vous identifier, identifiant mot de passe Prodouane, mot de passe, et vous allez tout simplement arriver sur Soprano. Soprano, vous entrez et vous suivez ensuite la procédure. Il y a un guide pas à pas que l'on pourra, si vous ne l'avez pas, vous adresser par mail. Moi, j'en ai un, mais je pourrais vous le laisser consulter. C'est quand même relativement bien expliqué et simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais c'est juste que vous sachiez, on est au-dessus de 6 000 euros. On veut que l'importateur, en général, vous faites un prix dans lequel on considère que c'est quand même l'importateur qui paye les droits de douane et taxes, eh bien l'importateur ne pourra bénéficier de ce montant de droits de douane préférentiels comme on a vu tout à l'heure ou supprimé, simplement s'il y a bien cette identifiant sur votre facture. Ça, ce sont des sites internet utiles que vous retrouverez dans votre présentation. Donc je ne me présente pas. si vous avez des questions, j'y réponds ou j'y réponds après, c'est comme vous souhaitez. On peut continuer sur les secteurs. Juste, là, c'est une parenthèse. Quand on a des... On rappelle toujours lors de nos ateliers d'information technique et réglementaire que même pour ces aspects techniques et réglementaires, on peut venir vous rencontrer en face à face pour faire ce qu'on appelle un diag, des techniques administratives du commerce international. Ça permet de bien mettre les bons fondamentaux tout de suite en place, éviter qu'on ait des erreurs d'enregistrement, des erreurs de mention de facture, etc., etc. Donc sachez qu'on peut le faire. Et de même, quand on veut développer ces marchés, nos collègues, nous sommes en général en binôme avec des collègues qui sont plus en stratégie. Ce sont également des possibilités de faire un diag des clics export. Voilà. Donc je reviens après cette parenthèse BCI, on va dire, sur le support d'Olivier qui va faire un point sur les secteurs porteurs. Merci. C'est bien important tous ces éléments administratifs parce que même si effectivement dans l'idée c'est votre importateur qui assume les frais dont on parle parce qu'ultimement il vous achète un produit, il le répercute, et il va bien se trouver à un moment donné où on va se faire des calculs de rentabilité, de taux de marge, etc. Et ces éléments vont rentrer dans l'équation parce que ce sont des coûts obligatoires. Alors, on a à peu près encore un quart d'heure, dix minutes, combien de temps ? Oui, voilà, c'est ça. Dix minutes ? Oui, voilà. Oui, oui, dix minutes, un quart d'heure. Dix minutes. Les secteurs porteurs, vous avez ici à l'écran une représentation très globale des secteurs qu'on dit porteurs, c'est-à-dire ce sont les secteurs identifiés par l'ensemble des paliers fédéraux, provinciaux, bien que d'une province à l'autre, les choses peuvent bouger, mais ils sont assez conformes, je dirais, à ce que les provinces de l'Ontario et du Québec souhaitent aussi, mais ce sont des secteurs définis par le fédéral. Ces secteurs-là sont déclarés porteurs, c'est-à-dire que ce sont les secteurs où l'on considère aujourd'hui qu'on attend de la ressource de l'externe et qu'on attend des domaines de contribution et de développement, alors de l'externe en partie, mais aussi évidemment de la ressource locale et des programmes qui vont soutenir prioritairement ces secteurs-là. Il faut bien distinguer, c'est très important, secteurs porteurs et potentiels spécifiques de marché, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous vous retrouvez dans une de ces cases que forcément vous avez quelque chose à y faire et de même, ce n'est pas parce que vous n'y êtes pas que vous n'avez rien à y faire. On passe à nouveau par la nécessité d'élargir les horizons et de regarder selon votre proposition de valeur spécifique en quoi vous pouvez intéresser le marché et en quoi vous pouvez éventuellement vous positionner sans vous dénaturer mais en vous acculturant au marché local. Et c'est pour ça qu'on fait souvent un exercice, nous, chez Réseau WEC, qui est d'évaluer et de croiser les programmes d'aide parce que ces secteurs porteurs-là sont souvent soutenus sur le plan fédéral ou provincial et vous pouvez être éligible ou non mais parfois, il y a des programmes d'aide d'autres domaines qui peuvent éventuellement vous concerner. Donc, il ne faut pas s'en tenir uniquement à ces éléments-là bien que, évidemment, si vous êtes dans ces secteurs, ça peut aider. Alors, j'assiste sur deux, je vous dirais, deux éléments importants, notamment au Québec, sur les créneaux d'excellence et les grappes industrielles. Alors, de quoi s'agit-il ? Vous avez ici les créneaux d'excellence. Tout ça, ce sont en fait les créneaux d'excellence des organisations qui visent à faire deux choses, à promouvoir un domaine d'excellence ou un domaine de compétence spécifique en région. Donc, ce sont des choses qui se rapportent vraiment à des secteurs géographiques plus particuliers. Alors, par exemple, vous avez dans le domaine du bois ici, vous allez avoir signature bois laurentide, le système de construction en bois d'épinette noire qui va être davantage un créneau d'excellence du nord, le tourisme nord-nordique, le tourisme de villégiature 4 saisons qui va concerner certaines zones du Québec, etc. Donc, quand on dit créneaux d'excellence géographique, ça peut être multirégional ou spécifiquement régional. Donc, quand on regarde par domaine d'activité, ici, les arts numériques et divertissements, ils vont être un peu plus centrés sur la région de Montréal ou les industries et systèmes électroniques du Québec. Donc, voilà le genre d'organisme qu'il est intéressant de considérer selon vos domaines d'activité pour voir les éventuels liens ou soutiens que vous pourriez obtenir auprès d'eux, quel que soit votre domaine d'activité. La partie grappes industrielles, ce sont les grappes industrielles de l'innovation de Montréal. Donc, ça s'articule autour, pour le coup, des grands secteurs comme l'aéro, la techno. Montréal InVivo, c'est le bio, Ecotech, c'est évidemment tout ce qui concerne les technologies environnementales, Cargo, c'est la logistique, la finance, son nom l'indique, la mode aussi, etc. Alors, ça, ce sont des grappes industriels qui vous aident ou vous soutiennent dans vos développements d'affaires et qui vous créent aussi, et c'est là que c'est très important surtout, un réseau et des mises en relation avec les parties prenantes. C'est intéressant de les regarder spécifiquement parce que ça vous permet d'aller vite, plus vite dans votre processus d'éculturation et d'intégration. Alors, on va mettre un petit peu plus le focus maintenant sur quelques secteurs qui vous parleraient plus spécifiquement. Le secteur, par exemple, de l'agroalimentaire. On est, grosso modo, dans un secteur qui pèse à peu près 8% du PIB total. Vous savez, il y a des grands noms et puis aussi un certain nombre de grands noms bretons qui se trouvent déjà installés au Canada. Il y a plus de points positifs que négatifs. On a parlé des aspects de libéralisation et notamment de l'accord qui libéralise et qui aide le développement des exportations. Il y a une surface agricole qui est extrêmement importante donc forcément on a du potentiel ici pour tout ce qui est machinerie, accompagnement lié à ces activités. les commerces de proximité se développent beaucoup et ont tendance un peu plus à se nicher d'ailleurs ou à se spécialiser pour offrir des offres plus spécifiques et notamment en région. On a une augmentation du coût de la main d'oeuvre versus modernisation. Ça, ça veut dire qu'il y a une tendance aussi à pouvoir essayer d'augmenter le pouvoir d'achat. une croissance du secteur d'une manière générale l'alimentaire croît chaque année statistiquement et des développements plus spécifiques comme par exemple les aliments nutraceutiques. J'insiste aussi sur un point intéressant qui est l'aspect multiculturalisme parce que dans la société canadienne vous avez toutes sortes de goûts à combler ou à adresser parce que les modes de consommation sont très différents et la reconnaissance ethnique ou culturelle est importante. Donc ça, ça peut jouer sur le plan évidemment des typologies de produits. Ce dont il faut se méfier sur le plan du secteur agroalimentaire c'est évidemment les politiques de l'ACIA. L'ACIA c'est l'agence enfin les certifications correspondant à Santé Canada par l'intermédiaire de l'agence de santé et directement reliée aux normes de salubrité et aux normes de santé-sécurité. La force de l'euro ça c'est un enjeu vous le regardez peut-être et on doit composer avec ça avec un euro qui pèse environ enfin qui alourdit de 40 entre 35 et 40 45% parfois selon les fluctuations le coût des produits évidemment ça fait mal néanmoins perdez jamais de vue que quand vous voyez un prix dans le commerce il y a cette dimension des taxes dont je vous parlais qu'il faut ajouter et il y a le rapport au coût de la vie alors le rapport au coût de la vie qui fait que parfois il faut pondérer un petit peu puis aller voir la tolérance au prix qu'il peut y avoir dans le marché donc il ne faut pas juste se baser sur des translations économiques comme ça en disant ça fait tant en euros ça va faire tant en dollars regardez-le dans un contexte d'élasticité du prix de considération de la valeur du produit nous on est très sensible chez Rézoué à bien toujours regarder la capacité à payer d'un client cible sur votre produit compte tenu de ce qu'il représente aussi en termes d'image d'expérience ou en termes de distinction parce que finalement on ne trouverait pas ailleurs on prenait l'exemple des cidres aujourd'hui il y a un niveau de prix vous en parliez tout à l'heure un niveau de prix dans le cidre parce que les producteurs de cidres l'ont positionné d'abord dans un circuit de distribution où il y a aussi un niveau de prix déjà établi et voilà et qu'ils l'ont fait par chance avant la libéralisation de la SAQ en épicerie ce qui veut dire que le produit cidre n'est pas tombé pour le coup ne s'est pas banalisé en épicerie ça a quand même été une chance historique pour la mise en marché de ce produit et puis l'autre chose c'est que je veux dire aussi c'est qu'il travaille aussi sur l'image du produit il travaille sur l'emballage il travaille sur les conditions de consommation et le moment de consommation du produit et ça ça aide finalement le positionnement du prix également donc il y a tout une il y a un contexte d'acculturation et de mise en marché des produits alimentaires qui est vraiment important alors je ne vous dirais pas que le monopole de la SAQ ou de la LCBO pour l'Ontario alors ça que c'était les alcools du Québec et l'autre organisme correspondant à la même chose en Ontario qui sont des monopoles d'État qui contrôlent absolument 100% que vous soyez en vente privée ou que vous soyez autrement dans l'importation vous avez l'obligation absolue de passer par ces organismes d'État pour rentrer un produit alcoolisé au Canada c'est sûr que ce monopole là crée des règles mais en même temps ce sont les mêmes pour tous donc d'une certaine manière pour ceux qui arrivent à jouer avec et à composer avec elles sont relativement claires bon la faiblesse des produits des prix des produits de base ça c'est une réalité aussi d'approvisionnement américaine et il y a un certain coût des intrants élevés parfois qui va poser des problèmes notamment pour les produits retransformés voilà un petit peu les données sur l'agroalimentaire globalement moi je ne vous cache pas que chez Rezoé on considère que ça fait partie quand même des secteurs importants l'agroalimentaire on ne le voit pas uniquement évidemment sur les produits de bien de grande consommation pour le grand public on le voit aussi pour toute la partie machinerie toute la partie également équipement etc il y a une tendance lourde et intéressante là dessus ce n'est pas les mêmes enjeux bien entendu quand on parle de machinerie ou quand on parle de produits de bien de consommation mais globalement les raisons que je vous ai donné tout à l'heure le panorama général que je vous ai donné sur l'agroalimentaire avec l'augmentation de la population la diversification le multiculturalisme tout ça sont des choses quand même qui doivent rendre le marché encore très actif et pour un bon moment quand on regarde un peu les secteurs des technologies de l'information et de ce dont tout le monde parle mais personne n'y comprend rien l'intelligence artificielle alors Montréal est officiellement c'est tombé la semaine dernière capitale mondiale de l'intelligence artificielle bon on est vraiment ravis de ça ça ne nous a pas changé grand chose dans l'heure de pointe mais dans les faits c'est ça alors c'est à peu près 6% du produit intérieur on est comme vous le voyez ici près de 12% de la croissance économique canadienne on a fait beaucoup beaucoup d'efforts sur ce secteur j'englobe dans ce secteur le divertissement et les jeux vidéo qui ont été beaucoup soutenus notamment au Québec avec des politiques de crédit d'impôt et de soutien à la R&D on offre des coûts d'exploitation très bas la plupart des sociétés qui viennent s'implanter le voient et disent vraiment on a une qualité d'accueil en termes de fiscalité en termes d'infrastructure et en termes de personnel intéressante notre ministre fédéral Navdeep Bains notre ministre fédéral à la culture aux communications et à la technologie a annoncé 900 millions d'investissements sur ce secteur pour les 5 prochaines années donc c'est assez lourd et ça va être assez significatif pour également les années à venir dans les faiblesses je l'indique majoritairement des hommes pourquoi je l'indique parce que au fond la société canadienne est une société très paritaire qui porte une grande vigilance à l'équilibre homme-femme et on doit constater quand même qu'aujourd'hui c'est plutôt un milieu d'hommes il y a des difficultés de recrutement et il y a une dimension de concentration régionale qui fait que c'est pas si évident de porter ce secteur à l'extérieur des grands centres que peuvent être évidemment Toronto Montréal ou certains Laval etc. parce que finalement la ressource ou les infrastructures ne sont pas toujours là je dirais quand même un truc important à propos de de la consommation locale de de la technologie il y a sachez-le aussi pour les biens de consommation le coût de la téléphonie d'une manière générale au Canada est exorbitant et donc ça change beaucoup les modes de consommation les gens payent très très cher on paye tous très très cher nos forfaits téléphoniques et la data pour vous donner un ordre d'idée un abonnement téléphonique avec à peu près 6 gigas de de data ça va vous coûter à peu près 70 dollars 70 à 75 dollars donc c'est vraiment énorme et ça ça rend les choses un peu plus limitées sur le plan de l'utilisation des nouvelles technologies et de la consommation sur mobile au Canada comme tel si l'on regarde un peu au niveau des infrastructures et des services quelques informations qu'on vous a indiquées ici parce que il y avait notamment une entreprise mais qui n'est pas présente je crois sur le secteur maritime mais d'une manière générale les infrastructures sont en développement je vous en parlais tout à l'heure et le gouvernement fédéral fait des investissements significatifs à ce niveau-là pour ce qui est spécifiquement du focus maritime on va on vous a mis quelques informations particulières on est quand même sur le domaine fédéral c'est beaucoup là que ça se joue on a comme vous le voyez à peu près 60% qui dépendent directement du gouvernement canadien dans ce milieu-là à cause de la gestion des ports à cause de la gestion aussi des équipements et des flux il y a un bon niveau d'activité évidemment vous le disiez tout à l'heure vous ça se concentrait pas mal du côté des maritimes mais on voit quand même que du côté de l'ouest c'est pas neutre non plus 34% qui correspond au domaine d'activité au Québec c'est 11% donc oui dans tout ce qui est technologie enfin aussi en technologie les systèmes de navigation l'imagerie la robotique là aussi on a une forte montée en puissance du croisement IT et compétences techniques réparation entretien des navires enfin bref et l'activité portuaire qui est en plein développement je ne sais pas si vous avez suivi mais il y a la semaine dernière le port de Montréal a annoncé l'accroissement significatif de sa superficie avec la création plus en amont à Sorel donc d'un chantier très important pour augmenter sa volumétrie et en faire un point de passage privilégié c'est un des plus c'est un des ports les plus importants d'Amérique du Nord le port de Montréal parce qu'évidemment il y a l'entrée puis après ça accède au Grand Lac si on se figure de la manière géographiquement donc ça va être pas mal en développement là dans les dans les dix ans qui viennent pour ce qui est du textile et de l'équipement de la personne on a mis un certain nombre d'informations autour de ça également Montréal a été il y a eu un quartier qui s'appelle le quartier Chabanel qui était le secteur comme plus ou un secteur de la confection qui est un historique incroyable qui s'est beaucoup s'est cassé la figure en fait qui est comme un peu disparu néanmoins les activités aujourd'hui qui ont concerné à peu près 2000 entreprises se concernent sur ces quatre types d'activités là et en fait la grande tendance elle croise ce dont je parlais tout à l'heure c'est la tendance c'est raider c'est à dire qu'on croise textile et Haïti et maintenant on est sur les enjeux de textile connecté textile sécuritaire textile santé textile utilitaire c'est vraiment là dessus que les choses se développent et s'orientent au Canada avec également l'autre tendance à côté c'est celle du vêtement naturel du vêtement fibre naturelle bio etc dans une approche plus éco-responsable donc on a un peu ces deux grandes tendances qui jouent aujourd'hui et on a je dirais on est en train d'opérer un réalignement par rapport à une économie textile plus traditionnelle voilà les deux dimensions sont à l'oeuvre aujourd'hui le bio et le Haïti dans le commerce il y a une je pense que c'est intéressant peut-être à situer pour tout le monde dans le commerce et le commerce de détail ce qu'on est en train d'observer c'est un peu la désertification des centres commerciaux traditionnels et donc la nécessité de tous ces opérateurs de centres les communards les smart centers etc tous les grands gestionnaires de centres mais je pense qu'ici Unibail Rodemco ou d'autres se posent à peu près les mêmes questions c'est comment régénérer ces centres et en fait on est en train d'assister à une forme d'évolution où on veut aller vers des magasins d'expérience et considérer qu'au fond le lien entre internet et le point de vente doit être davantage pensé et mixé et donc on s'oriente vers les magasins éphémères c'est à dire des espaces on pense à des centres commerciaux espaces de vie où on n'est plus dans l'idée que tel commerce se trouve à tel endroit mais on va dans le centre commercial et on va découvrir des choses voilà et en fait il y aura tel ou tel commerce on le sait pas on le sait pas forcément pour un coup on sera peut-être prévenu sur mobile que tel magasin est ouvert en ce moment de telle à telle période parce que ça correspond tout simplement à sa période d'activité et aux collections qu'il veut mettre en place et donc il y a cette espèce de mutation en ce moment dans les centres commerciaux qui est en train d'arriver de dire le traditionnel emplacement défini annuel dans voilà il faut peut-être le revisiter et il faut peut-être penser en termes beaucoup plus d'évolution avec des modes de consommation différents on va aller au centre commercial pour passer un moment de divertissement un moment ludique un moment sympathique puis les commerces qui s'y trouvent devront satisfaire potentiellement aux besoins ou aux envies du moment et pas forcément être là en tant que tel tout le temps bon ça c'est c'est aussi sont aussi des réflexions qui sont venues avec le décès programmé de Sears qui était une grande chaîne très très populaire très connue qui a quand même qui est en train de nourrir ou je vous prends l'exemple de Target qui est un géant je ne sais pas si vous connaissez ce centre commercial c'est un géant américain de la grande distribution qui n'a absolument pas réussi son implantation qui est mort au bout de deux ans au Québec parce qu'ils n'ont jamais su adapter leur offre au marché donc c'est pas si simple forcément de s'implanter mais quand on fait ce travail d'acculturation et de compréhension et d'adaptation à l'offre ça peut encore se fonctionner comment on va avancer un petit peu pour obtenir le j'avais fini sur les secteurs alors peut-être deux trois éléments plus généraux pour terminer distance et diversité je vous en avais parlé au début comprenez bien j'aimerais vraiment vous passer ce message le Canada c'est un endroit extrêmement varié d'est en ouest là vous avez une petite représentation assez sympathique du McLean ce qui le fait sous forme de nuages de mots par rapport à des comportements comme vous voyez qu'on se situe au Québec autour du foie gras de la poutine tout le monde sait ce que c'est la poutine c'est donc ce plat typique de frites avec du fromage en grains et de la sauce brune par dessus personnellement j'ai jamais réussi à m'y faire mais c'est très populaire le sirop d'air et puis quand vous vous promenez ici là vous avez le yoga vous avez les côtés plus macro bio le patchouli paradise bon et puis au milieu pas grand chose et puis ici quand même on va donner grâce à l'Ontario parce que on y trouve quand même ça je l'aime beaucoup ça va never ending away c'est quand même pas mal aussi en tout cas diversité multiculturalisme le penjabi est la troisième langue du pays après l'anglais et le français juste après on a le chinois et le cantonais donc rendez-vous compte que vous arrivez dans un univers qui n'est pas dans les codes et les représentations qu'on connaît en France on termine sur deux slides les dix points clés sur les pratiques d'affaires ils sont indiqués je pense que on est passé à travers pas mal de ces points au cours de notre présentation sur la manière dont ça se passe vraiment au Québec mais ça ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir dans des conversations si vous décidez de vous mettre en oeuvre activement sur un développement au Canada un certain nombre d'erreurs à ne pas faire ou d'éléments à considérer tout simplement et puis les points d'attractivité bon ça je pense qu'on les a pas mal listés au cours de la présentation je terminerai en vous disant que chez Réseau Ouest ce qu'on essaie nous surtout de mettre en avant c'est le fait que tout ce que vous pouvez percevoir ressentir dans vos voyages dans vos impressions avec tout ce phénomène souvent très positif enthousiasmant très voilà c'est pas toujours exactement ce qui vous arrivera dans les faits à l'épreuve des faits on voit beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui disent on m'a accueilli formidablement ça a bien se passé tout le monde est souriant tout le monde est heureux donc ça va bien aller oui mais le jour où tu t'installes puis que tu commences à dire moi je vais faire ça ben là on va commencer à te dire ok si toi tu fais ça tu prends la place d'un tel ou d'un autre puis là c'est plus la même histoire donc sur une tablette de supermarché si vous vous arrivez vous en avez enlevé un c'est à peu près vrai ça dans le règle du commerce donc la question est qui vous enlevez et pourquoi donc ça renvoie à la question du défi des trois mois qui est souvent le cycle qu'on observe de gens qui se présentent et qui sont très enthousiastes et qui ont plein de choses à faire et puis qui à un moment donné commencent à flancher un peu puis l'enjeu des trois ans c'est souvent le cap où on dit que l'installation est durable ou non durable pour ma part ça fait près de 15 ans donc je considère que je l'ai fait 5 fois voilà chez Réseau Way on travaille avec en 4 dimensions le réseau qui est une plateforme collaborative je vous incite si ça vous intéresse à me remettre votre carte d'affaires avec votre secteur d'activité ça nous permettra de vous inviter sur notre plateforme collaborative où vous aurez accès à une veille sectorielle de l'activité économique transatlantique spécifique qui peut le cas échéant vous donner de l'information et vous aider un peu à appréhender votre marché on a un centre d'affaires dans lequel on héberge une trentaine d'entreprises qu'on accompagne qu'on encourage qu'on soutient on a des prestations conseils validation prospection implantation qui permettent aux entreprises d'être accompagnées dans leur processus et parce que l'on considère que c'est très important de s'intéresser autant aux individus qu'aux affaires on a mis en place des programmes d'activité contributive qui sont des choses qui permettent aux gens qui sont implantés ou en place au Canada de se développer personnellement aussi à travers leur implantation et leur projet d'affaires voilà donc je vous en ai parlé n'hésitez pas à me laisser votre carte d'affaires et ça c'est l'équipe de Rézoé basée à Montréal et aussi aux Etats-Unis mais c'était pas le sujet d'aujourd'hui donc c'est parfait je pense qu'on a vraiment eu un 360 degrés sur ce qui est important à connaître sur l'approche de ce marché plusieurs entreprises ici présentes ont des rendez-vous désormais donc avec Olivier on va passer dans la salle d'à côté je vous propose en attendant les personnes qui vont attendre de vous servir en rafraîchissement si vous avez des questions globales bien sûr n'hésitez pas sinon vous pourrez continuer à échanger avec Olivier sur le sujet moi j'ai noté effectivement énormément de choses intéressantes notamment donc les plateformes collaboratives le centre d'affaires le fait que tu berges également la possibilité d'avoir l'hébergement des veilleux c'est super intéressant et également j'ai noté pour les personnes qui sont en prestation de services la base avec ton partenaire pour les appels d'offres parce que ça effectivement on ne peut plus intéressants surtout si ce marché est ouvert donc ça c'était pour conclure donc je vous propose de continuer par la suite et merci pour votre attention voilà merci de votre attention en tout cas